Histoire classique, ouverture sur le pont d'Avignon. Donc on est à l'université, t'as un étudiant qui veut apprendre. Puis de l'autre côté t'as un enseignant qui veut enseigner. Il observe l'étudiant, il regarde par la fenêtre, il a jamais rien vu de pareil. L'étudiant de son côté, lui, il commence à réfléchir, à se poser des questions. Par exemple, il est dans le bus et il réfléchit, très sérieusement. Et ses amis lui disent, t'es assis sur le ticket gagnant, tu te dois de le faire. Et lui il dit, mais ça veut dire quoi je me dois de le faire ? Chez lui, sur son bureau, il vient de plus en plus studieux. Il lui répond, tu sais que tu le dois, pour nous, pour les autres. Vous ferez tout pour avoir ce que tu veux. A la base, son truc, c'est le basket. Dans l'université, c'est déjà une légende. Mais l'enseignant-chercheur aussi, c'est déjà une légende de son côté. Et on fait des discours sur lui. Elle n'est pas sans éloge la joie que nous avons à fêter l'anniversaire de l'entrée à l'université. Et bla, et bla, et bla. L'étudiant de son côté, lui, il cherche. Il regarde sur internet, il se renseigne un peu sur son université. Ses profs, ils sont vraiment stylés. Alors lui, fort de l'enseignement de l'enseignant-chercheur, il devient presque un étudiant-chercheur. Il regarde à droite, à gauche, il prend des verres. Il regarde avec son vélo, donc ça amène les moqueries de ses copains qu'il ne voit plus. Ses potes, ils le voient de moins en moins. Mais où est-il ? Ah, sûrement, quelque part, en train de chercher son idée originale. Pendant ce qu'il regarde, il écrit des théorèmes, il écrit des équations sur des vitres. Et un jour, l'enseignant-chercheur, il lui donne rendez-vous dans les gradins du terrain de basket. Il commence à lui sortir des grandes phrases pour regarder un peu l'avenir. La fac n'est qu'un infracte entre le lycée et ta vie. C'est le moment et le lieu de te découvrir et de découvrir les autres. Il finit par une belle phrase. La beauté d'un esprit est sans doute un cadeau magnifique. Mais un cadeau plus magnifique encore est de découvrir, là, fondu au noir, la beauté d'un cœur. Et là, panneau à la rencontre de l'enseignant-chercheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada